Musique Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 14 novembre 2021, 11h34, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, tout le monde, même si ça va mal, ça va très mal, puis je vais en reparler un petit peu plus tard aujourd'hui, probablement, si j'ai le temps ou demain, avec vous, ça va très très mal. Et ça va aller de plus en plus mal, puis préparez-vous, le pire est à venir. Mais en attendant, je vous partage quelque chose que j'ai trouvé sur le Wall Street Journal, et c'est vraiment fascinant. L'un des mystères les plus grands du 20e siècle, du 21e siècle, presque l'ère de l'industrialisation, est à la veille d'être révélé. Et c'est le créateur du fameux Bitcoin, qui est en train de révolutionner le monde financier, vous le savez. Bitcoin qui est évalué maintenant à, je ne sais pas, 65 000 $ américains, ou quelque chose comme ça. Une méthode d'échange monétaire de biens, ou je ne sais pas comment on peut vraiment le décrire, qui est à l'extérieur du système financier, du système bancaire. Les gouvernements sont en train de s'arracher les cheveux de la tête pour essayer de contrôler ça. C'est un système complexe qui demande des fermes pour, ou du minage, des miners, on appelle ça en anglais, mais en français, je pense qu'on attraîne ça par des fermes, pour gérer toutes ces transactions-là de façon toujours anonyme. Et ça demande beaucoup, beaucoup de puissance, beaucoup d'ordinateurs, beaucoup d'énergie. Les gens qui font ça, le mining ou les fermes de contrôles, je ne sais pas comment on les appelle exactement, font une fortune, mais ça demande un gros investissement. Au moins, tu parles d'au moins un demi-million, je connais quelqu'un qui s'est lancé là-dedans. C'est énorme comme investissement, et ça, c'est pour gérer toutes les transactions, c'est très complexe. Et ça rapporte aussi de l'argent, mais c'est très contesté aussi au niveau environnemental. Ceci étant dit, on va aller tout de suite à l'article du Wall Street Journal de ce matin. Le créateur de Bitcoin, qui est connu sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto pour être enfin démasqué. Imaginez-vous là, d'un procès qui va démarrer en Floride. Rien de moins. Le procès concernant une cache de 64 milliards de dollars va au-delà du pseudonyme pour résoudre le mystère de qui a créé la fameuse crypto-monnaie. Ici, on a la photo de Craig Wright, de cet homme qui prétend être le créateur de Bitcoin. Un procès apparemment banal se déroule en Floride. La famille d'un homme décédé poursuit son ancien partenaire commercial pour le contrôle des actifs de leur partenariat. Je vous laisserai le lien, mais je sais que quand je vous laisse les liens des articles que je vous partage, ils sont toujours en anglais, donc il faut les traduire, mais là, moi, je le traduis, donc je vais vous le résumer et on va le lire ensemble. Ce n'est pas très long. Dans ce cas, les actifs en question sont une cache d'environ 1 million de Bitcoin, équivalent à environ 64 milliards de dollars aujourd'hui, appartenant au créateur de Bitcoin, le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. La famille du défunt dit que lui et son partenaire commercial étaient Nakamoto et donc la famille a droit à la moitié de la fortune. L'identité de Satoshi Nakamoto a été l'un des mystères persistants du monde financier. Le nom fait-il référence à une seule personne ou plusieurs et pourquoi a-t-il ou non, n'a-t-il pas touché un sou de cette fortune? Les réponses à ces questions sont au centre du différent en Floride et du Bitcoin lui-même. Bitcoin est devenu un marché de 1 000 milliards de dollars, imaginez-vous, 1 000 milliards de dollars avec des dizaines de millions d'investisseurs. On sait qu'Elon Musk est lui-même un gros investisseur, il a récemment acheté plusieurs Bitcoins et a été approuvé par certains. La technologie qui l'a sous-temps est considérée par certains comme un moyen de recabler le système financier mondial. Pourtant, qui l'a créé et pourquoi est resté un mystère? Et c'est tout avant de savoir qui contrôle l'une des plus grandes fortunes privées au monde. C'est ce à quoi un jury de Floride tentera de s'attaquer. La famille de David Kleinman poursuit son ancien partenaire commercial, Craig Wright, un programmeur australien de 51 ans vivant en Londres. M. Wright fait valoir depuis 2016 qu'il a créé le Bitcoin, une affirmation rejetée par la plupart des membres de la communauté Bitcoin. La famille de M. Kleinman soutient que les deux ont travaillé et extrait des Bitcoins ensemble, donnant droit à la famille de M. Kleinman à un demi-million de ce fameux million de Bitcoins. Nous pensons que les preuves montreront qu'il y a eu un partenariat pour créer et exploiter plus d'un million de Bitcoins, a révélé Veal Friedman, avocate de la famille Kleinman. Les plaignants prévoient de produire des preuves montrant que les deux étaient impliqués dans le Bitcoin depuis sa création et ont travaillé ensemble. Il s'agit de deux amis qui avaient un partenariat et de la façon dont l'un d'eux a essayé de tout prendre pour lui après la mort de l'autre, a déclaré Tibor Nagy, un avocat qui a observé le procès. La défense a déclaré qu'elle disposait de preuves montrant que M. Wright est le créateur du Bitcoin et n'a jamais inclus M. Kleinman. Nous pensons que le tribunal constatera qu'il n'y a rien pour indiquer ou enregistrer qu'ils étaient dans un partenariat, a déclaré Andrés Rivero, un avocat de M. Wright. Pour les Bitcoins, il n'y a qu'un seul élément de preuve qui pourrait prouver de manière concluante l'identité de Satoshi Nakamoto, la clé privée qui contrôle le compte où Nakamoto a stocké le million de Bitcoins. Quiconque prétend être Satoshi Nakamoto pourrait montrer qu'il les a en retirant ne serait-ce qu'une fraction d'une pièce. Imaginez-vous, vraiment hallucinant. Une installation d'extraction de Bitcoin dans le nord de l'état de New York utilise l'électricité d'une centrale hydroélectrique locale alimentée par la rivière Niagara. L'entreprise fait partie d'un groupe de mineurs qui tente de rendre l'industrie plus durable, tant sur le plan environnemental que financier. C'est ce qu'on nous apprend en dessous de cette image-là. Vous allez voir ça de toute façon dans le lien. Le mystère de Nakamoto est l'une des curiosités du Bitcoin. Le 31 octobre 2008, quelqu'un utilisant ce nom a envoyé un document de 9 pages à un groupe de cryptographes expliquant un système de monnaie électronique qui permettrait aux gens d'échanger de la valeur sans avoir besoin d'une banque ou d'une autre partie. Quelques mois plus tard, le réseau Bitcoin a été mis en service et Nakamoto a collecté un million de Bitcoins au cours de sa première année. C'est plus tôt en 2008 que la famille de M. Kleinman affirme que son partenaire commercial, M. Wright, a demandé l'aide de M. Kleinman pour ce qui allait devenir ce document de 9 pages. Ils ont collaboré sur le livre blanc et lancé le Bitcoin ensemble selon la poursuite. Bitcoin combine le cryptage, la cryptographie, l'informatique distribuée et la théorie des jeux. Avec Bitcoin, deux personnes n'importe où dans le monde, avec une connexion Internet, pourraient effectuer des transactions sans intermédiaire en quelques minutes. Pour chacune des plus de 650 millions de transactions Bitcoin, toutes visibles publiquement sur un grand livre appelé la fameuse Blockchain, « Il existe deux chaînes de chiffres qui contrôlent la façon dont la monnaie numérique a déplacé, une clé publique et une clé privée. » N'importe qui peut envoyer des Bitcoins à la clé publique ou à l'adresse de destination qui est similaire à un compte bancaire. Seule la personne qui contrôle le compte aura la clé privée et possédera essentiellement le Bitcoin. Au début de Bitcoin, personne ne se souciait beaucoup de l'identité de Nakamoto. Bitcoin n'avait aucune valeur tangible et seulement un petit groupe de bailleurs de fonds. Nakamoto a été actif dans son développement pendant environ deux ans, écrivant sur des babillards électroniques et envoyant des courriels aux développeurs. En décembre 2010, Nakamoto, qui était connu pour utiliser deux adresses courriels et avoir un site Web enregistré, a cessé de publier publiquement. Essentiellement, Nakamoto a disparu. L'univers des personnes possédant les connaissances techniques nécessaires pour créer du Bitcoin est limité. La plupart des noms importants de la cryptographie ont été étiquetés comme Nakamoto. Tous l'ont nié et aucune preuve n'a jamais établi de lien concluant avec la création du Bitcoin. Pendant ce temps, en 2011, M. Kleinman a constitué une société en Floride appelée WAK Info Defense Research. Sa famille allègue qu'il s'agissait d'une société de personnes et que M. Wright a par la suite tenté de revendiquer la propriété pure et simple. La Défense affirme qu'il n'y avait en fait aucun partenariat. M. Kleinman est décédé le 26 avril 2013. L'année suivante, Newsweek a rapporté qu'un homme du même nom que Satoshi, Dorian Nakamoto, était le créateur du Bitcoin. Il a nié la demande et sur un babillard, un message d'une phrase d'un compte connu pour avoir été utilisé par le vrai Nakamoto a convenu. « Je ne suis pas Dorian Nakamoto ». S'il s'agissait d'un véritable message du créateur de Bitcoin, il s'agit de la dernière correspondance publique de Nakamoto. En mai 2016, M. Wright a affirmé qu'il était le fondateur de Bitcoin. Il a rencontré plusieurs des premiers pionniers du Bitcoin, a accordé des interviews exclusives à trois médias et a rempli un site web d'articles qu'il avait écrit sur la cryptographie et le Bitcoin. « Trois jours plus tard, face à des critiques virulentes, il a abandonné la réclamation, il a tout retiré du site web et l'a remplacé par des excuses en quatre paragraphes. J'ai rompu », a-t-il écrit. « Je n'ai pas le courage, je ne peux pas. » Il a depuis renouvelé son insistance pour qu'il a créé le Bitcoin. La question de savoir si M. Wright ou M. Kleinman possèdent ou possédaient les connaissances nécessaires pour avoir créé la crypto-monnaie est contesté. M. Wright a piraté, embobiné et trompé les gens, jouant le jeu de la confiance, a déclaré. « Archer Van Pelt, un investisseur en Bitcoin, qui est devenu l'un des critiques les plus virulents de M. Wright. Il n'y a aucune preuve authentique, indépendante et crédible que ce soit. » L'expertise informatique de M. Kleinman était connue pour être étendue. « Il est possible que M. Kleinman ait créé le Bitcoin, a déclaré. » M. Kleinman, fondateur d'Avalabs, mais il n'y a pas assez d'informations pour en être sûr. C'est une question ouverte. A-t-il déclaré? Quel mystère! C'est incroyable que ça demeure aussi mystérieux, à savoir celui qui a finalement créé ce fameux Bitcoin. Mais on pourrait probablement, à la fin de ce procès, en tout cas, je ne sais pas si il est encore en cours, on dirait que oui, savoir qui a créé ce fameux Bitcoin. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le Bitcoin maintenant est évalué à plus de 1000 milliards de dollars avec des dizaines de millions d'investisseurs. On peut comprendre pourquoi les gouvernements s'arrachent les cheveux de la tête. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada